bonjour tout le monde ici marie laurence dubé bienvenue dans ce spécial belting aujourd'hui quelques exercices pour travailler le belting débutant je vais vous proposer quelques exercices d'échauffement vocal ainsi que des exercices pour développer la base du belting en voie de poitrine par la suite il y aura une partie 2 où nous allons explorer le mixed belt c'est parti je veux dire un bonjour tout spécial à tous les membres athlètes de la voix vip merci de faire partie du fan club exclusif avant de débuter la routine belting on va travailler quelques exercices à déchauffement pour bien éveiller notre voix c'est parti pour chanter le belting on doit chanter en voix pleine pour avoir un son puissant par contre il ya certaines personnes qui force beaucoup sur leur voix en travaillant le belting et c'est pour ça pendant plusieurs années les gens ont dit le belting c'est dangereux donc il ya une technique qui est venu par la suite qui s'appelle le mixed belt donc qui utilise la puissance du belting mais avec aussi la voix mixte la légèreté la beauté de la voix mixte donc le belting aujourd'hui c'est un peu de si un peu de ça ont mélangé ou voici le belting vous êtes en voix mixte quand vous n'êtes pas totalement en voix pleine de poitrine si je fais je suis en mixte belt c'est pas nécessairement facile à comprendre au début parce qu'on est complètement perdu on a cette image que le belting doit être fort avec une voix de poitrine pure alors on crie voilà le belting pourtant ce n'est pas ça le belting le vrai belting c'est mixer c'est mixer ses résonances pour donner l'impression que l'on crie très fort mais pourtant il n'en est rien on mixte nos résonances on change la voyelle on peut soulever le palais mou on peut bon on peut faire plein de choses avec notre voix on va commencer sur le lip trill éis b éis b éis b éis b éis b Un tout dernier, inspire, beau travail. Les exercices que l'on travaille en échauffement vont nous aider à développer notre voix de poitrine et notre mixte pour développer et travailler notre building. Prochain exercice, le mot singe avec la résonance NG pour un bon placement vers l'avant pour apprendre à mixer notre voix et à détendre notre gorge, le mot singe. Singe, 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 singe. Avec moi, inspire. Singe, 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 singe. Bien, on le sent ici, ici. Inspire. Singe, 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 singe. Inspire. Singe, 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 singe. Résonance, c'est ça le mot clé. Inspire. Singe, 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 singe. Bien! Bien, bien, bien! Inspire, bien! Si, si, super! Bien! Bon travail! Inspire. Un dernier. Si, si, super! Juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le dès maintenant. Vous avez accès à plusieurs conseils, plusieurs routines. Et bien sûr, si vous avez envie de faire partie de la communauté des super athlètes de la voie VIP, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rejoindre pour avoir accès à plus d'avantages exclusifs ici sur YouTube. C'est un abonnement mensuel pour plus d'informations. Cliquez sur le bouton rejoindre, vous aurez toutes les informations nécessaires. Premier exercice, nous allons réveiller notre voie de poitrine avec MA sur une tierce. N'ayez pas peur d'utiliser votre voie de poitrine pleine. Donc on veut un son plein et pas ça manque de résonance. Donc allez-y à fond, ajoutez aussi un peu plus d'énergie, de volume sans chanter trop fort. Inspire avec moi. Inspire avec moi. Bien. Inspire. On garde la bouche ouverte jusqu'à la fin du son. Inspire. 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 Un tout dernier pour la chance. On va refaire le même exercice, mais nous allons aller travailler les notes graves. Inspire. Un tout dernier. 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 On sent vraiment la voix de poitrine active. On peut ressentir une vibration aussi. Ici. Inspire. Un tout dernier. Un tout dernier pour la chance. Inspire. Un tout dernier. Un tout dernier. Un tout dernier. Et j'en passe bien sûr. Donc si vous chantez ce style de répertoire de la pop, de la comédie musicale, du rock, c'est sûr et certain qu'on va vouloir développer une technique building. On n'est pas obligé de toujours chanter en belting, on va s'épuiser. Par contre, c'est intéressant d'amener la technique belting dans certaines de nos chansons. Si vous êtes comme moi, vous êtes un peu plus mixeuse. Pour ma part, j'aime mieux travailler la voix mixte puissante que le pur belting, mais le belting en lui-même m'a énormément apporté. Premièrement, ça nous amène une confiance dans notre voix, une énergie, une puissance qu'on ne soupçonnait même pas qu'on avait. Même si le belting n'est pas dangereux en soi, ce qui est dangereux, c'est la manière dont on le travaille. Si on passe notre temps à pousser, à forcer et à crier à gorge, déployer toutes les notes de notre chanson, c'est sûr et certain qu'on va avoir mal à la gorge. C'est sûr qu'au départ, la respiration et le soutien vocal, c'est important à maîtriser avant de travailler le belting un peu plus avancé. Aujourd'hui, ce sont des exercices d'exploration. Donc, si vous êtes comme moi, vous aimez chanter en mixte léger, et bien le belting mixte peut vous apporter cette confiance et cette puissance que vous recherchez. Mais si vous n'avez pas l'habitude de travailler ce genre d'exercice de vocalise, c'est important d'avoir une image mentale de ce qu'on fait. Une image mentale du son. Parce qu'on ne peut pas le toucher. On doit se donner des points de repère. Donc, on va imaginer le son aller vers les oreilles, vers les oreilles et vers le palais dur, à l'avant, entre le palais, le palais dur et la langue. Hey, 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 en staccato. Donc, on va chanter des notes détachées sur hey. Bien sûr, avec cet exercice, on va développer le soutien, un meilleur placement vocal. Nous avons bien sûr la voyelle de belting, par excellence, le hey. Et nous allons chanter en notes staccato. Je vous conseille de boire un peu d'eau avant l'exercice, pour garder votre voix hydratée. On y va! Avec moi! Hey, 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 hey. Bien. Inspire, on détend. On tient. Inspire, on détend les épaules, on détend le visage. Inspire, on détend les épaules. Inspire, on détend les épaules, on détend les épaules. On détend les épaules, on détend les épaules, on détend les épaules, on détend les épaules et on détend les épaules. La voyelle est très, très, très importante. On ouvre la bouche. Bien, comme si on croquait dans une pomme. L'embouchure belting. Inspire. Super! Ok, on continue! Inspire. Staccato. 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 Super! Vous n'êtes pas obligé de tenir longtemps. Moi, je tiens longtemps parce que, bon, on est en vidéo, je veux vous montrer l'exemple, mais si pour vous, c'est trop difficile de tenir le E sur plusieurs temps, aucun problème. On tient un temps ou deux et c'est ok. Inspire. Hé! Hé! Là, on rentre dans la phase où les aigus en voix de poitrine sont peut-être un peu plus difficiles. Inspire. Hé! 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 Bien! Super! L'astuce que je peux vous donner, c'est de penser à appeler quelqu'un au loin. Hé! 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 Wouhou! Hé! Hé! Ça, ça va vous aider à garder votre énergie et le soutien. Inspire. Hé! 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 Wouhou! Yes! Parfait! On rentre dans le pur belting. Attention ici. Si, inspire. Pas facile. Pas facile. On va refaire celui-là. Parce que quand même le Si, c'est haut. C'est haut. On va refaire la même note. Inspire. La sensation de crier, mais chanter en même temps. Donc, l'impression d'appeler quelqu'un au loin sur le Si. Faites-le avec moi une fois. Pas facile. Donc, il y a le placement ici. On garde la brillance de la voix. Et surtout, l'embouchure. L'embouchure qui est le secret. Un des secrets pour réussir le belting. Si, si l'embouchure n'est pas correcte, il n'y aura pas un beau belting. C'est mou. L'embouchure belting, comme si on croquait dans une pomme. Faites simplement l'embouchure. Eh! Eh! Et il y a l'énergie. Eh! Allez-y une fois. Bien. Super. Encore une fois. Parfait. Pas facile ce belting. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je ne veux pas non plus qu'on pousse trop haut. Si vous avez mal à la gorge, prenez votre paille. Soufflez dans votre paille. On va faire un exercice de transition pour aller relaxer les corps vocales. Pour ensuite reprendre les exercices de belting. L'exercice qu'on va travailler, c'est l'exercice des glissades. Donc, on va faciliter la transition entre le registre lourd de poitrine et le registre beaucoup plus léger de la voix mixte et de la voix de tête pour éviter les cassures, les ruptures vocales entre les deux mécanismes. La résonance nasale, on en a besoin pour mixer notre voix et pour justement éviter de forcer au niveau de la gorge. Donc, un exercice que vous devez absolument travailler. C'est parti, la glissade sur humming. Nous allons commencer sur le fa majeur. On glisse et on revient. On glisse d'une note à une autre sur le hum. Exercice de résonance. Inspire. On ne force pas, on ne pousse pas le son. On laisse aller. Inspire. 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 Bien, super. Un autre pour la chance. Inspire. Inspire. On n'ira pas plus haut pour aujourd'hui. Super. Maintenant, passons au prochain exercice pour le building. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé de suivre un cours de chant, un bilan vocal ou un coaching en ligne avec moi, tous les renseignements écolelavoichantée.com Le mixte belt, c'est un équilibre entre la voix de poitrine et la voix mixte. C'est le meilleur des deux mondes pour arrêter de pousser à l'extrême notre son lourd de poitrine. C'est ça le mixte belting. C'est rien de nouveau, ça fait longtemps que ça existe. Le belting, vraiment pur, c'est amener la voix de poitrine le plus loin possible. Et souvent, on a l'impression de crier parce que c'est sans le belting pur. C'est simplement... Ah! Super, mais sur le long terme, c'est pas toujours une bonne option. Voilà pourquoi, souvent, on mixte deux techniques ensemble, dont le mixte belt. C'est une technique que j'ai appris aux États-Unis avec un de mes professeurs. Et vraiment, ça a changé ma vie. Parce qu'au début, je chantais très léger. Parce que moi, au début, oui, je chantais de l'opéra. Donc, j'avais simplement la technique opéra. Mais quand est venu le temps de faire de la pop, de la pop rock, ou même de la pop lyrique, j'avais toujours cette voix très douce, très mixte, léger. Et je voulais avoir plus de puissance dans ma voix. Donc, quand on a du répertoire où on doit belter, c'est pas toujours évident quand on a chanté uniquement en voix de tête légère toute sa vie. Donc, le mixte belting va nous apprendre à solidifier notre voix. Si on a déjà une belle voix mixte légère, le belting va venir ajouter cette richesse, cette puissance à notre voix. Viendra un moment où on atteindra un plateau vocal. On ne pourra pas aller plus haut. Et là, de toute façon, va falloir soit chanter en mixte, ou soit chanter en voix de tête falsetto. Pas de problème avec ça, mais autant développer tout de suite le mixte belting pour vous donner vraiment de la puissance. Dans un premier temps, c'est important de comprendre la différence entre les trois. Donc, falsetto, c'est de voir un peu plus sexy, avec beaucoup d'air. La voix de tête. Le belting pur. Le mixte belte mélange la résonance de poitrine. Et la résonance de voix de tête. Oui, je vous montre un exemple. Mais peut-être que lorsque vous allez travailler le belting mixte, vous allez dire, oui, mais ça ne sonne pas comme Marie-Laurence. Le problème, c'est qu'il y a autant de mixte belte et de voix mixte qu'il y a de personnes sur la planète. Parce qu'on a chacun notre voix. Peut-être que votre voix mixte est très différente de la mienne. Et ça dépend aussi de la tessiture. Et quel est votre timbre de voix naturelle. Donc, un super livre, « Mixte et belting » que j'ai acheté sur Amazon il y a plusieurs années déjà. Donc, c'est vraiment un livre complet sur le champ contemporain. Je vous le suggère fortement. Et dans ce livre, ils expliquent qu'il y a différents types de mixtes. Donc, le mixte vertical et le mixte horizontal et le belting. On comprend aussi qu'en opérant, le mixte est très différent. On va l'approcher différemment aussi au niveau de la respiration. On va simplement engager vraiment la respiration un peu plus basse. Ce qui est très différent de la technique un peu plus contemporaine, « Mixte », « Belting », où on va pouvoir respirer aussi avec le haut du corps. Donc, tout ça, c'est super intéressant. Et le livre s'appelle « Mixte et belting ». Par contre, il est en anglais. Même si la technique « Mixte » est utilisée en opéra, il y aura énormément de vibratos. Contrairement à la technique « Belting » ou la technique « Mixte » où le vibrato est présent, mais à quelques endroits seulement. On va beaucoup accentuer la résonance orale. Donc, on va beaucoup ouvrir la bouche en « Belting ». On va utiliser les deux embouchures, verticales et horizontales. En ce qui concerne le larynx, il sera parfois un peu plus haut qu'à l'habitude. Pour ma part, en « Mixte belting », j'utilise le larynx neutre, mobile. Tout dépend de la hauteur. Donc, c'est important d'avoir la bonne embouchure pour le « Belting » et le « Mixte belt ». On va montrer les dents. Donc, l'important, c'est de voir les canines. Donc, l'impression qu'on mange un fruit. Faites-le à la maison. Croquez une pomme. Imaginaire, bien sûr. On n'est pas nécessairement obligé de rester toujours en voie de poitrine. Non, il faut apprendre à mixer nos résonances. Et comment on mixe nos résonances avec la résonance nasale. Pourquoi on pratique à l'infini le « Hum », le « Hum », l'ENG ? C'est parce qu'on a besoin de cette résonance pour ressentir le placement dans le masque. Bon, c'est une image, on le sait tous. C'est simplement la sensation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de travailler votre voix mixte. On a chacun, chacune une voix très différente. Mon mixte n'est sûrement pas votre mixte. Pour le prochain exercice, il semble assez drôle. Pourtant, il fonctionne. Trop souvent, on veut travailler notre « belting », notre voix mixte. Mais notre langue « Hum », cause énormément de problèmes. Et avec le prochain exercice, lorsqu'on va « Hum », tirer la langue vers l'avant, on va ouvrir notre pharynx et on va travailler la résonance de la bouche. Donc, la résonance orale. Ce qui est essentiel pour mixer aussi. Pour travailler le mixte belting, on a besoin de la résonance orale, mais aussi nasale. On l'a travaillé en début de capsule avec le NG. Allez-vous chercher un chiffon pour vraiment tenir votre langue à l'extérieur. « Hum », tendez-vous le son clair. Oui, mais Marie, ce n'est pas beau. Oui, oui, ce n'est pas beau. On le sait tous. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de libérer l'espace ici pour pouvoir avoir un son puissant en « mixed belt » et bien sûr la résonance et la brillance de votre voix le fameux toit donc on tire la langue on va ouvrir l'espace la langue n'est plus dans le chemin elle ne cause plus problème parce qu'elle est à l'extérieur super on détend si votre langue tremble c'est tout à fait normal elle n'a pas l'habitude on manque de pratiques là ici on ne change pas la voyelle en cours de route c'est pas nécessairement joli comme exercice mais ça fonctionne inspire ah ah bien super inspire ah 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 bien un doux dernier plus on monte plus on monte plus vous devez visualiser le son vers l'avant pas dans le nez pas mais ah ah dans les joues dans les pommettes n'importe où mais pas dans le nez ok super inspire pas facile plus on monte plus c'est dur comme en opéra la voix mixte belt utilise le mécanisme de la voix 2 le mécanisme 2 c'est le mécanisme léger de votre voix mais en belting pur nous allons utiliser plus le mécanisme 1 donc le mécanisme lourd de notre voix pour chanter les notes prochain exercice nous allons travailler gui 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 gougou gougou donc la consonne g g g g g qui va nous aider à avoir quand même une bonne attaque de son avec les corps vocal bien à coller pour un son plein on va travailler la voix de poitrine avec moi c'est parti Inspire. 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 Gou! Gou! Bien. En voie de poitrine. Inspire. Inspire. Gou-gou. Une autre. Inspire. Gui-gui-gui-gui. Inspire encore une fois. Gou-gou-gou. Super! On monte encore un demi-ton. Inspire. Inspire encore une fois. On termine sur le La. Inspire. Gui-gui-gui-gui-gui. Inspire. Gui-gui-gui. Gui-gui-gui-gui. Voie de poitrine. Résonance. Gui-gui-gui-gui-gui. l'important comprendre dans mom 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 c'est la résonance mo 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 et la légèreté de la voix mixte donc lorsqu'on veut chanter du mixte belting on veut quand même garder cette résonance de poitrine active mais avec la légèreté d'une voix de tête et c'est ça qui est pas facile de trouver l'équilibre entre les deux est ce que je mets trop de lourdeur à ma voix où je mets trop de légèreté donc c'est un équilibre à trouver et ça l'équilibre dans la vie c'est pas facile alors imaginez dans la voir moi ainsi mon ami c'est à vous de décider si vous avez trop de résonance poitrine ou trop de légèreté Écoutez votre voix. On porte notre attention sur le placement vers l'avant sur le « mom 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 ». Inspire. « Mom mom ». Bien. Inspire. « Mom 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 » Moi, je le sens vers l'avant. « Mom 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 » dans les pommettes. Inspire. « Mom 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 » Écoutez votre voix. Si vous trouvez que la voix est trop lourde, ajustez. Un peu plus de placement, un peu plus de résonance vers l'avant. Un peu plus de « twang » peut-être. Si votre voix est trop légère, un peu plus d'énergie, un peu plus de coffre. Inspire. « Mom mom » « Mom mom » Bien. Bien. Pas facile la transition. Inspire. « Mom mom » « Mom » Un autre. Dernier. Inspire. « Mom mom » « Mom » « Mom » « Super, beau travail. » On va travailler « Oui » pour développer la légèreté dans la voix. On va travailler sur des notes descendantes. « Mom mom » douce, mais pas trop douce, ni trop fortes. Donc le « W » va nous aider à alléger notre voix, alléger la masse dans laquelle on chante. Donc on va travailler une résonance un peu plus légère avec « Oui, oui, oui » sans trop mettre de vibrato, sans chercher à pousser sa voix. Même chose pour la voix mixte belting, on va essayer d'imaginer le son entre le palais dur vers l'avant et la langue. Et on va penser que le son prend de l'ampleur vers les oreilles et vers les pommettes. Donc on essaie de faire « Oui, 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 oui » Et non « Oui, 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 oui » Là, on serait en opéra, on serait en vertical mixte. Bon, tout ça, c'est une visualisation, mais ça peut nous aider. Le vibrato en opéra mixte sera très présent, contrairement au belting et au mixte belt. Oui, on va utiliser le vibrato sur certaines notes pour donner une richesse de l'émotion, mais le vibrato n'est pas nécessairement toujours présent comme il l'est en opéra mixte. Avec moi. Oui, 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 bien, inspire, oui, bien, pas facile. Inspire, oui, là, plus on descend, plus on ressent cette résonance de poitrine. À vous de décider combien de pourcentage vous voulez mettre pour la résonance de poitrine. On y va. Oui, oui, inspire, oui, moi j'ai décidé d'en mettre un peu plus. Oui, 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 imaginez le son. Inspire, oui, oui, combien de pourcentage de résonance de poitrine voulez-vous ajouter à votre voix? Inspire, oui, un dernier. Inspire, oui, oui. Ouf! Beau travail! J'espère que vous avez apprécié les deux parties de la technique belting et mixte belt. J'espère que les exercices vous ont aidé à découvrir cette technique. Si vous voulez travailler la technique belting mixte avec moi en ligne, écolelavoiechantée.com pour toutes les informations. Écrivez-moi en commentaire quel a été votre exercice préféré et l'exercice le plus difficile. Et allez-vous appliquer la technique mixte belt? N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on se revoit très vite. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on se revoit très vite.